La plupart du temps, les erreurs proviennent d'un mauvais calcul, du taux effectif global, l'élément essentiel d'une offre de prêt. Son calcul doit être précis, à la virgule prêt. Et parfois la banque peut avoir oublié d'intégrer des frais de dossier, de courtage ou des parts sociales lorsque le prêt est accordé par une banque mutualiste. Prenons un exemple. Vous venez de souscrire un prêt immobilier de 300 000 euros remboursable sur 20 ans à un taux de 3,25% hors assurance. Vous devez rembourser 1 701 euros par mois. Mais si vous vous rendez compte d'une erreur, vous pouvez alors saisir la justice. Si elle établit l'erreur de la banque en votre faveur, l'intérêt du prêt est alors ramené de 3,25% au taux légal en vigueur au moment de la souscription du prêt, soit 0,04% aujourd'hui. Vos mensualités passeraient de 1 701 euros à 1 255 euros. Vous économiserez alors 446 euros par mois, soit 107 040 euros sur 20 ans. En cas d'erreur, pour contester, vous avez 5 ans, après la signature du prêt, si justement cette erreur pouvait être décelable. Sinon, faites-le dans les 5 années suivant la découverte d'un calcul erroné.